R.F.M. Les Beeple d'Anthony Bonjour Anthony Ruiz Salut les copains, bonjour à tous Coucou Anto, on va faire un petit tour pour commencer cette chronique au Conseil de Paris, là où il y a de l'ambiance Je vous confirme, le Conseil de Paris c'est une grande assemblée présidée par la maire de Paris avec tous les conseillers des arrondissements qui en profitent pour se tacler les uns les autres et ça on aime beaucoup, exemple avec un conseiller qui n'est pas très fan d'Anne Hidalgo Le roi Midas, chers collègues, il transformait tout ce qu'il touchait en or Et bien vous Madame Hidalgo, tout ce que vous touchez, vous le transformez en plomb Et bim, voilà, en gros vous faites n'importe quoi, c'est ce qu'il faut comprendre c'est pour ça qu'il la compare au roi Midas qui je vous le rappelle, personnage de la mythologie grecque qui transformait tout ce qu'il touchait en or, réponse maintenant d'Anne Hidalgo Je n'ai plus de voiture donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous faites Ça doit être culturel Vous savez quoi, je n'ai même pas les mots, je ne sais même pas quoi vous dire J'aimerais que ce soit de l'humour mais je crois que c'est simplement un naufrage intellectuel On va prendre des nouvelles de Maty de Panot Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, et peut-être tant mieux, c'est une députée La France Insoumise très présente dans les médias et figurez-vous qu'elle a une autre activité à côté de la politique Nous manifestons contre les punaises de lit, nous signons des pétitions, je fais moi-même des désinsectisations chez des gens, nous écrivons une résolution Alors, l'histoire retiendra qu'un être humain un jour organisait une manifestation contre les punaises de lit Et ça, c'est fort, et c'est très fort Pas évident, pas évident Une info qui vient de tomber maintenant, elle concerne Zinedine Zidane Oui, et je sais que je vais choquer tout le monde parce que, comme vous, j'ignorais ceci Zinedine Zidane a plaidé sa cause et a demandé à ce qu'on le laisse sortir de prison Lui qui est en détention provisoire à Toulouse depuis le mois de janvier Quoi ? Eh oui, vous ignorez cette information Mais sinon, non Eh bien si, en fait, non, c'est pas notre Zizou national, c'est un homonyme Il y a un Zinedine Zidane qui est en prison actuellement Alors, moi j'ai regardé un peu sur internet et j'ai trouvé, par exemple, une Caroline Iturbide qui habite à Madrid Et qui est stripteaseuse Je ne te crois pas Et je me demande si c'est vraiment un homonyme, pour le coup C'est pour ça qu'elle s'en va tôt, le bateau Il faudrait que j'aille enquêter un petit peu plus J'ai une autre Z, en fait, après midi Eh bien justement, on va rester dans le thème, on termine avec Clara Morgan, si je peux me permettre cette phrase Ouais, alors on sait tous comment a débuté Clara Morgan, c'est un secret pour personne Sauf que Scoop, on ignorait aussi ceci Je ne regarde pas du tout de X C'est peut-être la première fois que je le dis Non, disons que je connais envers du décor Bah ça on s'en doute bien, puisque le décor, c'est PL Mais elle ne regarde pas de X C'est énorme quand même C'est un Scoop 20 ans après Merci Anthony Ruiz Cette chronique est à retrouver sur les réseaux sociaux en vidéo Et sur le podcast d'RFM.fr